Alors que nous sommes dans les locaux de la préfecture de police. Ça réagit quand même assez vite. Vous savez, il y a d'abord le phénomène de sidération. On n'entend pas de coup de feu. Ceux qui étaient en bas dans la cour de la préfecture de police n'ont pas entendu. Oui, ce qu'ils disent, c'est très important. Sur BFMTV, si la personne avait accès à une mitraillette ou un pistolet, c'était encore grave et catastrophique. Au 0892, 2395, vous avez la parole. Noureddin, bonjour. Comment ça va ? Bonjour, monsieur. Comment allez-vous ? Très bien. Merci. Je vous écoute, cher Noureddin. Alors, monsieur, vous avez entendu réciter un verset en arabe ? Oui. Est-ce que vous pouvez le traduire, s'il vous plaît ? Allez-y. Non, mais j'aimerais que vous le récitez, que vous le traduisez comme vous l'avez fait précédemment. Quel verset ? Quel verset ? Les partis politiques de Dieu, ce sont les vainqueurs, quelque chose comme ça. Fa'inna Hezbollah humul ghaliboun. Et qui veut dire quoi en français ? Ça veut dire que c'est Hezbollah qui va gagner. Non, en tout cas là, vous avez traduit, vous avez dit c'est le parti politique de Dieu qui va gagner. Oui, c'est Allah, c'est Allah. Écoutez bien. Écoutez. Fa'inna Hezbollah, Hezbollah, ça veut dire parti d'Allah. Hezbo, ça veut dire parti politique. Fa'inna Hezbollah, ça veut dire parti politique d'Allah va gagner. Fa'inna Hezbollah humul ghaliboun. Fa'inna Hezbollah humul ghaliboun, ça veut dire le parti de Dieu qui sont eux les vainqueurs. Ça veut pas dire le parti politique. Le Hez, c'est le parti, ça veut simplement dire parti. Ça veut pas dire parti politique. Donc maintenant que le... Ah, vous voyez, merci Noureddin, merci de ton témoignage. Écoutez, tout le monde, tout le monde, c'est comme ça, c'est comme ça qu'on détourne la vérité. Il est d'accord que Hezbo, ça veut dire parti. Et c'est parti politique, mon ami, il n'y a pas d'autre chose. Hezbollah, n'importe quel, même pas vous n'avez 30 secondes de plus la parole Noureddin sur cette antenne, puisque vous êtes en train de détourner la vérité pour les gens qui sont ignorants, en disant qu'il dit Hezbollah, Hezbollah, Hezbollah libanais qui est en train de tuer les gens. Il ne dit pas que Hezbo politique est Allah. Il a pris exactement le même nom, c'est parti politique, il est en train de tuer les gens. Hezbollah libanais, c'est existant au Coran. Vous voyez, mes chers amis, c'est comme ça que les gens, ils viennent. En France, XXIe siècle, avec les pensées intelligentes des gens, et ils prennent les gens comme des imbéciles. Ils me demandent de lire le verset, après ils disent politique n'est pas dedans, et ils disent Hezbo. Hezbo, dans la langue arabe, parce que lui, si je le laisse même deux heures, il est en train de dire énormément de mensonges, Noureddin, comme ils ont dit depuis 14 siècles, pour démasquer la vérité de l'islam politique. Pour ça, ces gens-là n'ont pas la parole sur cette antenne. Ce sont des gens qui défendent l'islam politique. Et voilà, basta. Hezbo, n'importe où, si vous avez des amis arabes, vous dites qu'il vous donne le nom de parti politique dans son pays. Il va vous dire Hezbo démocratie, Hezbo charbi, Hezbo, je ne sais pas quoi, Hezbo soit, Hezbo. Tout ça, le mot Hezbo, en arabe, c'est utilisé pour le parti politique. Parce que pour les croyants, c'est Mou'men, Mou'menine. Ou pour les ayatollahs, pour les muftis, c'est le mot mufti, c'est le Rijaluddin. Après, il y en a même, Umm al-Islamiyya, ça veut dire la totalité de peuples musulmans. Mais quand ils utilisent Hezbo, même jusqu'à aujourd'hui, partout dans le monde, partout dans le monde, quand on dit Hezbo, ça veut dire parti politique. Alors, notre ami Noureddin, il vient sur l'antenne, en face de David Abbasi, que moi je connais la langue arabe mieux que toi, Noureddin. Je connais mieux que toi. Tu étais allé ouvrir un bouquin, je ne sais pas quoi, si tu le savais, tu aurais lire toi-même après Tchadli. En plus, les gens, même comme Noureddin, c'est innocent, parce qu'il a téléphoné à un mufti, chef de mosquée, je ne sais pas qui, il a dit, non, 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 tu dis ça David. Mais Noureddin, sur cette antenne, sur cette antenne, si tu reviens un autre jour, encore pour un autre chose, et si tu ne fais pas le recherche, que ce soit que vous êtes des gens parmi les gens qui croient à l'islam politique. L'islam politique, dans la plupart des pays musulmans, comme Morsi, en Égypte, comme Rashad Ghanoushi, en Tunisie, comme en Iran, comme tous les autres pays musulmans, il y a 2 millions de gens qui croient à l'islam politique. Mais en France, ça interdit, voilà. Il y a dans d'autres pays, 2 millions de gens, ou 2 milliers de gens, qui peuvent être antisémites, mais en France, c'est interdit. Ça, je vous dis, je vous signale. Vous n'avez pas le droit de venir prochainement sur cette antenne, en utilisant cette méthode de démagogie, des mensonges, de Hezbo, n'est pas un parti politique, pour salir et empoisonner le pensée des gens qui ne savent pas ni arabe, ni l'islam. Heureusement, aujourd'hui, nous avons eu certaines personnes françaises étudiées l'islam, et je vous prie, ces messieurs-là, qu'ils soient Gérard, Daniel, Max, vous devez être présents toute l'après-midi sur cette antenne, avec vos amis, élargissez. Informez vos amis, informez vos amis qui nous écoutent, et dès qu'il y a des dérives, comme celle de Nouradine de tout à l'heure, qui est en train de cacher la vérité, et la traduction d'un mot, tout de suite, vous devez intervenir, parce que sinon, pendant 14 siècles, ils ont fait ça, ils ont réussi, et ils vont continuer à réussir. Voilà. Et Hezbo, ça veut dire parti politique. Hezbo, ça veut dire parti politique. Attendez. Voilà. On va le prendre tout de suite, vous voyez, je te prends en direct. Bonjour, c'est qui ? Bonjour. Bonjour. Oui, c'est qui ? Bonjour. Oui, comment vous appelez-vous ? Bonjour, c'est Ahmed. Ahmed, on vous écoute. Allez, monsieur Ahmed. Je suis à l'antenne, parfait. J'ai appelé, en fait, par rapport à l'intervention qu'il y a eu juste avant, en fait, et je confirme que Hezbo, ça veut dire parti, ça ne veut pas dire parti politique. Deuxième chose, vous le rabaissez en disant qu'il ne connaît pas la langue arabe, mais vous faites des fautes de grammaire. On ne dit pas Fa'inna Hezbollah, on dit Fa'inna Hezbollah. Et dans la grammaire, c'est Ismou Inna. C'est faux. Alors, écoute bien, si tu me réécoutes, j'ai précisé Fa'inna. C'est la première chose. Deuxième chose, je te pose une question là, monsieur Ahmed, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me répondre à cette question, s'il te plaît, parti politique, qu'est-ce que ça veut dire, en arabe? Alors, je précise la chose, Al-Hizb, en arabe, c'est un parti. Kalim et al-moutlaqa, c'est un mot général qui ne veut rien dire. On peut mettre tout dedans. Selon le contexte... Écoute, tu n'es pas dans un mosquée. Je te demandais de me dire un seul mot. Qu'est-ce que ça veut dire, en arabe, parti politique? Si on va nommer un parti politique, comment on le dit? Un seul mot. Parti politique, en arabe. Ça veut dire quoi, Hizbushaypan? Répond, s'il te plaît. Je renvoie la question par une question. Ça veut dire quoi, Hizbushaypan? Tu me réponds ce que je te demandais et je réponds à ton question. Après, tu ne t'inquiètes pas. Allez-y. Moi, j'ai appelé pour intervenir. Tu veux me couper. Je te pose une question. Tu peux me répondre aussi? Non, tu me réponds et après, moi, je vais te répondre. Allez-y. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ahmad, Ahmad, tu ne veux pas aller en enfer, ne t'inquiète pas. Moi, je te demandais dix fois, en plus, c'est toi qui as appelé, ce n'est pas moi que je suis venu te chercher. Dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire Parti politique, en arabe, s'il te plaît? On dit Hizbush pour dire un parti politique. Merci. Est-ce que ça veut toujours dire que ça veut dire? Merci. Point final. Point final. Laisse tomber. Point final. Merci. Maintenant, je vais te poser une question, s'il te plaît. D'autres questions. Je vais répondre à toutes tes questions, ne t'inquiète pas. Mes questions, réponses? Pas de problème. Hizbush, Shaitan, qu'est-ce que ça veut dire? Je te dirai tout à l'heure. Merci. Ça, je suis satisfait de la réponse. Maintenant, autre question, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me nommer et citer le nombre de trois partis politiques marocains? Je n'en connais pas. Tunésiens. Je n'en connais pas. Algériens. Je n'en connais pas. Tu es de quelle origine? Moi, je suis algérien, mais je ne connais pas la politique algérienne. Écoute, tu ne connais pas les partis politiques? Sinon, en France, j'ai grandi en France. Écoute, tu es un savant. Tu es quelqu'un qui connaît énormément de choses. Je suis sûr que même tu connais le Coran par cœur. Et comment ça se fait? Tu connais le Coran par cœur ou non? Excuse-moi, moi, je suis venu pour te parler des choses précises. Alors, moi aussi, je suis en train de parler de toi des choses précises. N'oublie pas que mentir, c'est haram dans l'islam. Mon cher Ahmad, tu vois là l'enfer. Tu me dis que tu es algérien, mais tu ne connais pas le nombre de partis politiques algériens qui sont en pouvoir là-bas. Tu es un menteur. Je suis désolé. Voilà, tu as la parole. Tu es un menteur, Ahmad. Je n'ai jamais vu et mentir, c'est haram. C'est haram, mentir. Moi, je n'ai pas grandi en Algérie, mais je peux te dire le nombre de tous les partis politiques algériens. Un enfant à l'école, il peut te donner le nombre de tous les partis politiques algériens et toi, tu ne le sais pas et tu connais seulement le cas. Ce n'est pas le sujet de départ. Donc, moi, je reviens sur la question que je te posais. Est-ce que Hiz, ça veut toujours dire parti politique en arabe? Toujours. C'est faux. Je renvoie n'importe quelle personne, un linguiste ou tout faux, un spécialiste de la langue arabe et vous verrez que c'est faux. Cherchez par vous-même, ne croyez pas ce qu'on vous dit. Cherchez par vous-même. Vous êtes des propagandistes de l'islam politique. Je suis sûr et certain. Puisque vous êtes des menteurs, tu mentes, tu dis que tu ne connais pas le nombre de partis politiques algériens. Tu es un menteur, Ahmad. je regarde, je suis face à face avec toi par téléphone, je le dis. Tu es un mentor. Deuxièmement, à la fin, toi-même, toi-même, tu as dit ça veut dire parti politique. Toi-même, tu as dit ça. C'est enregistré, tout le monde peut écouter. Mais vous êtes plus sensible pour défendre l'islam politique que même Allah. Vous pensez que si David, il a dit quelque chose, tu dois avoir une responsabilité. Vous voulez vous mentir. Toi-même, quand je te demandais Hezb, ça veut dire quoi ? Tu as dit que ça veut dire parti politique. Parfois, il vient. Alors maintenant, tu m'as posé une question concernant Hezb-shaytan, je vais te répondre, mon ami. Mais écoute, qu'est-ce qu'ils ont fait ? En plus, les actes qu'on a faits aujourd'hui, aucun rapport avec les musulmans. N'oubliez pas, mes amis. On n'est pas contre les musulmans. même contre Ahmad, Nouraddin, nous ne sommes pas contre ces gens-là. Ces gens-là, pardon, je vous dis, je précise, c'est enregistré tout ça. Et David, il est prêt à défendre partout. Ces gens-là, c'est où ? Ils sont ignorants, où ils sont payés pour mentir. Comme notre ami Ahmad qui l'a menti. Comme notre ami Nouraddin tout à l'heure qui vient pour nous donner des informations qui n'est pas correctes. Et toujours, ils font ça. Mais c'est fini. S'il revient, ces gens-là, c'est à vous de venir, de répondre à ces gens-là. C'est pour vous, pour l'avenir de vos enfants. C'est pour la France. Des menteurs comme ça, des démagogues comme ça, il y en a partout. Faites attention. Plus de 27 millions islamistes existent en France. C'est le chiffre qu'il m'a donné Bernard Cazeneuve quand il était ministre de l'Intérieur. Alors maintenant, c'est augmenté ou non ? Et surtout aujourd'hui, tout à l'heure, je vais vous donner une information assez énorme. Écoutez ça, enregistrez, donnez aux autres. Ces gens-là, vous pouvez constater, officiellement, ils mentent. C'est des mentors. Ils ne connaissent pas les noms de partis politiques algériens. Et il est algérien. Je vous assure, je vous assure, sur la tête de qui vous voulez, qu'il savait, mais il ne va pas le dire. Mais tu es un menteur. Quand tu es un mentor, pourquoi tu viens défendre l'islam politique ? Puisque, oh, vous êtes ignorant pour le paradis, oh, vous êtes payé, mes chers amis. Moi, je sais très bien des millions, des milliards qui ont dépensé pour créer l'empire musulmane dans le monde par les turcs, par les arabes saoudis, par les cathares, par la république islamique d'Iran. Il y a énormément de l'argent. Énormément de l'argent. Et pour ceux que vous voyez, sous cette antenne, il monte. Vous avez la parole. En composant le 08, 92, 23, 95, 20. Ne t'inquiète pas, je vais te dire ce que ça veut dire. C'est avec nous, pardon, priorité au direct, on va écouter le ministre de l'Intérieur accompagné des autorités de la police et notamment le préfet de police de Paris qui va s'exprimer sur cette attaque qui a coûté la vie à 4 personnes plus l'assaillant à la mi-journée à la préfecture de police de Paris. Mesdames, messieurs, ce jour, entre midi 30 et 13 heures, un homme âgé de 45 ans, adjoint administratif employé de catégorie C depuis 2003 au sein de la préfecture de police, s'est engagé dans un parcours meurtrier dont le procureur de la République de Paris présentera les conséquences. Cet homme était connu dans le service, au service informatique, travaillé avec ses collègues de travail, n'a jamais présenté de difficultés comportementales, n'a jamais présenté le moindre signe d'alerte et ce matin a commis ce parcours meurtrier. Le président de la République, le Premier ministre, aux côtés de la maire de Paris, ont été présents très tôt ici pour rencontrer l'ensemble des personnels de la préfecture de police qui, vous l'imaginez, sont sous l'autorité du préfet de police, particulièrement marqués par cet événement d'une gravité exceptionnelle. L'enquête ne fait que débuter. Le procureur de la République en présentera les différents éléments. Je veux évidemment avoir une pensée pour les victimes, pour les familles des victimes. Je veux avoir une pensée de soutien aussi pour une des victimes blessées qui est actuellement en cours d'opération et dont les nouvelles sont plutôt rassurantes. Je veux évidemment penser aussi à la totalité de nos personnels ici à la préfecture de police, à l'ensemble des policiers qui en France tous les jours traquent les criminels, tous les jours se mobilisent dans une volonté de prévention, d'empêchement de tout délit qui ont marqué ici avec des lettres de sang la préfecture de police. Vous imaginez bien combien nos personnels sont à la fois mobilisés immédiatement sous l'autorité du procureur pour mener l'enquête dans les meilleures conditions et pour que toute la vérité soit faite et en même temps l'ensemble de nos personnels sont marqués, blessés au cœur par ce qui s'est passé ici au sein même des locaux de la préfecture de police. Je laisse la place à monsieur le procureur de Paris. Vous pouvez prendre la place de monsieur le ministre s'il vous plaît de mettre au milieu. Bien. Mesdames et messieurs, donc nos premières pensées bien sûr vont aux victimes de ce qui s'est passé donc en tout début d'après-midi ici à la préfecture de police. Nous déplorons le décès de quatre personnes, quatre personnes fonctionnaires de deux directions donc de la préfecture de police, la direction du renseignement et également la direction de la sécurité de proximité. Trois hommes, une femme, trois fonctionnaires de police et un agent administratif donc ont été tués. J'ai ouvert immédiatement une enquête qui a été confiée à la brigade criminelle de la direction régionale de la police judiciaire. Des chefs d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique et tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Cette enquête donc est en cours. Elle va s'attacher tout spécialement à mettre en lumière les motivations du passage à l'acte de l'auteur des faits qui a été neutralisé par un fonctionnaire de police présent qui est un homme de 45 ans. L'auteur présumé donc est âgé de 45 ans. Une perquisition est en cours à son domicile. D'autres investigations bien sûr vont être menées dans les prochaines heures. Nous sommes avec mon collègue procureur national antiterroriste en évaluation de la situation. Nous sommes en contact permanent et donc nous verrons quelle suite procédurale donner à cette affaire à cet égard donc sur la qualification mais c'est donc bien pour le moment le parquet de Paris qui reste saisi. Est-ce qu'on enlève la piste terroriste ? Nous en restons là. Merci à tous. Une allocution très brève donc vous l'avez suivi en direct devant la préfecture de police quasiment 4 heures après le drame qui s'est noué à l'intérieur de ces locaux. On vous le rappelle un homme a ouvert le feu un agent administratif de la préfecture de police de Paris. Il y a 4 victimes 3 hommes et une femme. On a pu entendre Christophe Castaner le ministre de l'intérieur ainsi que le procureur de Paris Raphaël Maillochon le ministre de l'intérieur qui a donné quelques détails comme le fait que l'agresseur est un homme âgé de 45 ans. Effectivement quelques détails sur le profil de cet agresseur au couteau à la préfecture de police de Paris un employé de catégorie C employé depuis 2003 dans la fonction publique Christophe Castaner qui a d'ailleurs précisé que cet homme n'avait jamais fait parler de lui jamais remarqué il travaillait dans ce service il a également parlé de parcours meurtrier pour cet assaillant pour cet agresseur au couteau un homme effectivement âgé de 45 ans porteur d'un léger handicap de surdité et pour Christophe Castaner qui a également précisé que cet employé travaillait comme informaticien agent administratif au sein de la direction des renseignements de la préfecture de police de Paris. Camille l'exécutif certains membres de l'exécutif se sont très rapidement rendus à la préfecture de police de Paris dès lors que l'on a appris cette attaque qui a coûté la vie à 4 personnes en plus de l'assaillant. Oui puisque en quelques minutes évidemment Christophe Castaner le ministre de l'Intérieur était sûr